Bonjour et bienvenue dans votre chaîne d'actualités Info Express. Aujourd'hui, nous allons discuter de trois sujets importants en Algérie. Le premier sujet concerne la pression exercée par l'Arabie Saoudite sur l'Algérie pour renouer le dialogue avec le Maroc. Le deuxième sujet concerne l'adoption par le Parlement européen d'une résolution d'urgence condamnant les atteintes à la liberté de la presse en Algérie. Et enfin, le troisième sujet concerne la sortie médiatique de Hafid Deradji qui parle des échecs récents des équipes nationales de football algériennes. L'Arabie Saoudite a récemment fait pression sur l'Algérie pour renouer le dialogue avec le Maroc. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan al-Saoud, s'est rendu à Alger pour rencontrer le président algérien Abdelmajid Tebboune et d'autres dirigeants afin de discuter de plusieurs dossiers régionaux. L'un des dossiers concerne directement le conflit algéro-marocain. L'Arabie Saoudite accueillera un nouveau sommet des chefs d'État de la Ligue arabe le 19 mai prochain, et a proposé une nouvelle initiative pour organiser des rencontres entre les délégations algériennes et marocaines à Riyad en marge du sommet. Selon nos sources, Faisal bin Farhan al-Saoud a fait par ouvertement des appréhensions, craintes et déceptions de la monarchie saoudienne concernant les tensions persistantes opposant l'Algérie au Maroc. Le chef de la diplomatie saoudienne a tenté de convaincre Abdelmajid Tebboune qu'il est désormais urgent et nécessaire de relancer le dialogue algéro-marocain pour empêcher que ces tensions actuelles ne déstabilisent un monde arabe déjà très fragile. L'Arabie Saoudite est prête à parrainer des négociations directes avec le Maroc et à fournir des garanties fiables permettant à l'Algérie de réclamer des gages ou des assurances pour préserver sa sécurité nationale face aux ramifications de l'alliance militaire entre le Maroc et Israël. Cependant, les dirigeants algériens ne semblent pas encore convaincus par l'approche saoudienne. A la fin de sa visite à Alger, Faisal bin Farhan al-Saoud est reparti sans obtenir des engagements actés de la part de Tebboune. Le président algérien s'est contenté uniquement de remercier l'Arabie Saoudite pour ses efforts en faveur de la paix dans la région. Le Parlement européen a adopté une résolution d'urgence condamnant les atteintes à la liberté de la presse en Algérie. La résolution demande la libération immédiate et inconditionnelle du journaliste Issan El-Kadi et appelle à l'amendement du code pénal utilisé pour criminaliser la liberté d'expression sous couvert de sécurité nationale. La résolution demande également aux autorités algériennes de garantir la délivrance des visas et autorisations nécessaires aux journalistes et médias étrangers afin qu'ils puissent travailler librement. En réponse, l'Assemblée populaire nationale, APN, a condamné la résolution du Parlement européen, affirmant qu'il s'agit d'une inmiction dans les affaires internes du pays. L'APN a estimé que la résolution contenait des éléments totalement infondés, erronés, et loin de la vérité sur la situation en Algérie, où la scène médiatique connaît une dynamique, une ouverture et une liberté. Le Conseil de la Nation a également exprimé son rejet catégorique du contenu du communiqué du Parlement européen, et a fustigé les flagrantes contre-vérités véhiculées sous le couvert des principes du droit international. Le commentateur sportif Afid Deradji a publié une vidéo sur sa page YouTube où il revient sur la dégradation et les échecs récents des équipes nationales de football algériennes. Il évoque l'élimination de l'équipe A de la Cannes 2021, l'échec de la qualification pour le Mondial 2022, la défaite de l'équipe A à la Cannes 2022, l'échec des U23 à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris, et la récente élimination des U17 de la Cannes U17. Ces événements reflètent la situation actuellement turbulente du football en Algérie. Le commentateur sportif souligne la prévisibilité de la victoire marocaine lors de la Coupe des Nations U17, en raison de la qualité technique de l'équipe des Lyons de la classe. Il considère que la gestion footballistique et politique en Algérie n'est pas impliquée dans un bon investissement dans le football, ce qui a un impact sur la qualité du jeu. Il pointe du doigt la mentalité dans le milieu, qui ne facilite pas le développement du football, ainsi que les avis contradictoires tenus par les acteurs techniques, journalistiques et publics avant et après chaque tournoi. Selon Deradji, le système footballistique en Algérie a échoué, et il est temps de revoir les mécanismes en place. Il estime qu'un projet concret est manquant et qu'il est nécessaire d'investir d'une manière optimale dans le football algérien, et pas seulement en ce qui concerne l'équipe. Deradji a également exprimé des doutes quant à la capacité de l'Algérie à accueillir l'édition de 2027 de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié l'activité algérienne présentée aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Nous aimerions également entendre vos commentaires, alors n'hésitez pas à nous donner votre avis dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis pour nous aider à atteindre plus de personnes. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501